Le fait d'investir à Hatsouaim, d'abord parce qu'il y a un besoin, un besoin de la population, il n'y a pas d'unité sanitaire à Hatsouaim. On a remarqué de casa à Jdida, il n'y a aucune infrastructure sanitaire, il n'y a ni hôpital ni rien du tout. En plus la plupart des, on a travaillé dans des cliniques privées à casa, on a constaté que beaucoup de gens viennent de Hatsouaim, de Birjdi, d'Arboaiza, de Siderhal, on s'est dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'unité centrale hospitalière. Donc on a opté, on s'est engagé à venir ici, on a choisi un terrain et on a fait une équipe de médecins, de spécialistes, y compris les chirurgiens, les traumatos, les gynécos, les ORL, le phtalmo, la réanimation. On a construit une petite équipe et on est venu chez les gens de l'Amran. On nous a proposé un terrain de pratiquement de 1600 mètres, bien situé, où il y a des infrastructures correctes, l'accès routier, tout ce qui concerne l'urbain, le parking, l'infrastructure et tout ça. Donc on s'est dit on va s'engager. ... C'est une région de Mouzdaq. J'ai été éclaté à la maison de 15 minutes. J'ai été éclaté à la maison de la maison de Mouzdaq. J'ai préparé à la fin de cette ville de l'Etat. J'ai commencé à faire la mise en place de la ville. Il y a des études, le pays était important. Je me suis en train de faire une vie. Je n'ai pas de manière très bien. Il n'y a pas de manière très belle. On a pas de manière d'écrire. C'est pas de manière à ce moment. Pour la société de l'Etat, C'est une organisation qui a été créée en 2010, qui a été créée par l'hôpital, qui a été créée par l'hôpital, qui a été créée par 390 hectares. C'est une organisation qui a été créée par l'hôpital, qui a été créée par l'hôpital, qui a été créée par l'hôpital, qui a été créée par l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada